Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, ça y est donc Apple a lancé sa nouvelle version iOS 13.3 Beta 1. Je voulais vous prévenir tout simplement que cette version vient tout juste de sortir hier soir. Je voulais donc faire avec vous le petit point des nouveautés iOS 13.3 Beta 1, qu'y a-t-il de nouveau, qu'y a-t-il de plus, les petites et les grosses nouveautés dans iOS 13.3. C'est donc sur Vision Hitech, surtout n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si cela n'est pas encore fait et on passe tout de suite à la nouveauté sur le clavier. Sur le clavier, à partir des Memoji, on peut maintenant sans problème enlever le panneau des Memoji. Pour cela, on va tout de suite se diriger sur Réglages, on va aller sur Général, ensuite on va aller sur Clavier, vous allez tout en bas. Tout en bas, vous avez cette option en autocollant Memoji. On va donc se diriger sur Notes, on va faire une nouvelle note. On peut s'apercevoir qu'à la gauche de la barre d'espace, on a les Emoji. Et ici, on s'aperçoit qu'on a le panneau pour les Memoji, le petit panneau de contrôle des Memoji. Alors, cela peut être assez perturbant pour certaines personnes qui n'utilisent pas les Memoji. Donc, la solution, c'est d'aller dans Réglages, Général, Clavier, vous allez tout en bas, tout en bas, vous décochez cette option. Une fois que vous avez décoché cette option, vous pouvez donc revenir sur les Emoji. Et ici, vous apercevez que le panneau des Memoji n'est plus présent. Donc, ça, c'est assez cool. Ça permet de personnaliser un peu plus son clavier. Sous iOS 13.3 Beta 1, on a cette opportunité. N'hésitez pas à aller voir. On continue sur les petites nouveautés iOS 13.3 Beta 1. C'est parti. Alors, sous iOS 13.2, certains utilisateurs rencontraient un problème. Lorsqu'ils utilisaient le boîtier de leurs Airpods pour vérifier le statut de batterie de leurs Airpods, il y avait donc un petit souci. Ici, sur votre écran, une correction de bug par rapport à vos Airpods. Cette version iOS 13.3 Beta 1. Pour certaines personnes, lorsqu'on ouvrait le boîtier des Airpods, s'affichait ici une alerte, un message d'erreur. Lorsque vous ouvrez le boîtier de vos Airpods, avec cette version iOS 13.3 Beta 1, ce bug a été corrigé puisque cette alerte n'apparaît plus. Je ne sais pas si vous en faisiez partie. Dites-moi d'ailleurs si vous aviez ce problème. Et si vous avez migré en iOS 13.3, dites-moi si ce problème persiste chez vous. Apple a donc corrigé ce problème. Dites-moi en commentaire si vous avez rencontré ce problème. Est-ce que vous aviez ce souci d'alerte par rapport à vos Airpods ? Alors bien sûr, je vous tiendrai au courant sur les prochaines bêtas quand elles vont tomber. Puisque actuellement, cette première version n'est pas une très grosse version. Donc cette première version d'iOS 13.3 Beta 1 apporte donc son petit lot de correctifs. Il n'y a pas énormément de choses, mais bien sûr, je vous tiendrai au courant sur la suite des bêtas sans problème. Surtout donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Vision Hitech pour continuer justement à suivre toutes ces évolutions. Alors le correctif le plus attendu, c'était donc le multitâche à partir de l'iPad. Comme vous pouvez voir ici, on peut donc activer ce multitâche en faisant lever le doigt. Et par rapport à ce multitâche, on a donc un correctif qui est tombé qui permet. Sous iOS 13.2, le multitâche avait du mal à conserver l'état des applications. Ici, c'est réparé avec cette version iOS 13.3 Beta 1. Ce correctif résout le problème. On passe tout de suite à la suite des nouveautés iOS 13.3. C'est parti. Voilà donc, et pour terminer, car comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses. Côté accessibilité, on n'a toujours pas le contrôle vocal pour l'iPhone francisé. C'est vraiment dommage que Apple pour l'instant n'ait pas encore francisé ce contrôle vocal sur iPhone. Puisque ceci a été fait sur Mac avec la nouvelle version Catalina 10.15. Donc côté accessibilité, rien de spécial à déclarer. À part des corrections par-ci par-là de bugs. J'ai vraiment testé à fond depuis hier soir. J'ai mis des vidéos, j'ai mis des musiques. Et je me suis aperçu que côté batterie avec iOS 13.3, j'ai vraiment trouvé un mieux en termes de batterie. Et pour terminer sur les dernières petites et grandes nouveautés iOS 13.3, il y a donc des nouvelles fonctions pour limiter par rapport au temps de communication à partir de FastTime, de l'application téléphone, la limitation sur le temps d'écran et surtout la limitation sur les contrôles parentaux. Apple affine un peu plus les contrôles parentaux. On va tout de suite aller voir ça dans le réglage. Vous allez aller sur temps d'écran. Une fois sur temps d'écran, vous allez donc pouvoir gérer l'intégralité des nouvelles fonctions à l'intérieur. Donc il y a pas mal de nouvelles fonctions. Je vous invite à aller voir tout ceci. Puisque vous allez pouvoir donc paramétrer différentes fonctions par rapport au téléphone. Par contre, tout ce qui est appel d'urgence, il n'y a aucun problème. Vous aurez quand même accès, même si le temps est limité sur l'application téléphone. Voilà donc pour cette première version iOS 13.3 Beta 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour continuer à m'encourager, à vous abonner à Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. On continue donc à découvrir toutes les nouvelles versions ensemble. On va donc voir les prochaines versions. Je vais vous en parler. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la Team Vision pour continuer ensemble à découvrir et à partager. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hitech. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501